Bonjour, bienvenue ce matin dans ce magnifique écrin qui est le massif de l'Esterelle, qui s'étend de Fréjus jusqu'à Cannes. On a la chance ce matin d'avoir une DS7 360 que je vais avoir plaisir à vous faire essayer, découvrir bien évidemment, et puis quel terrain de jeu magnifique que ces routes. On va sillonner, on va monter vers le col de Belle Barbe, on va aller vers le lac des Écureuils, on va aller vers la Sainte-Bôme. Allez, venez avec moi. On est donc à bord d'une DS7 360 chevaux hybride, 4 roues motrices. 360 chevaux, c'est l'addition des 260 chevaux du moteur thermique et des 100 chevaux du moteur électrique. Donc on va sillonner les routes de l'Esterelle à l'électricité, puisque j'ai conservé suffisamment d'autonomie pour pouvoir sillonner ce massif et rester complètement en non-émission de CO2. Un véhicule qui a 40 grammes de CO2, la version 300 chevaux fait 25 grammes de CO2, donc on est vraiment dans le modèle hybride typique et exclusif. On va mettre notre écran en mode énergie, comme ça on va pouvoir utiliser et voir ce qui se passe avec le moteur de notre voiture. Donc là on voit bien qu'on est en bleu, ce qui veut dire que la batterie électrique s'est déclenchée. Le moteur s'allume ici, donc ça veut dire que l'hybridification a pris toute son ampleur, c'est le moteur qui fonctionne, et là on a le coupe 300 chevaux, et dès que je décélère en mode brake sur mon levier de vitesse, vous voyez que je récupère de l'énergie, notamment en descente, avec ce flux d'énergie qui part du moteur thermique vers le moteur électrique. Ce qui veut dire que je recharge ma batterie en roulant, j'ai une autonomie de 50 km et je peux pérenniser en fonction de ma typologie de route, surtout en descente bien évidemment. Allez, on va changer un petit peu de mode de conduite, on était donc en mode électrique, grâce à mon sélecteur sur mon tableau de bord, sur ma console centrale, je peux changer de mode, je vais passer en mode confort, grâce à la scan suspension, la route est complètement maîtrisée, puisque les caméras qui sont et les détecteurs qui sont sur la calandre avant vont détecter les imperfections de la route pour corriger la suspension du véhicule dans un maximum de confort, donc on ne ressent plus de vibration dans l'habitacle, ni dans le volant. Ensuite, je passe au mode hybride, en le sélectionnant. Là, la voiture va sélectionner soit le modèle thermique, soit le mode thermique, soit le mode électrique, en fonction de ce que je lui demande, en fonction de ma pression sur la pédale d'accélération. Une voiture qui fait du 0 à 100 en moins de 6 secondes, ce qui veut dire qu'on a une belle puissance sur le véhicule, tout en mode électrique ou en mode thermique. Voilà une belle accélération franche et on entend le mode thermique qui s'est déclenché. Ensuite, on va sélectionner en mode sport, là où on durcit, on raffermit notre suspension pour une adhérence maximale, notamment dans ces routes sinueuses, avec une direction qui devient un petit peu plus rigide aussi, des rapports de boîte qui ont été changés, beaucoup plus courts, pour une agressivité, notamment en montagne, plus importante. Et puis enfin, le mode 4WD ou mode 4x4, là la voiture est en 4 roues motrices intégrales, grâce à l'addition du moteur électrique et du moteur thermique. Quel décor magnifique pour vous présenter le design charismatique de la nouvelle DS7, la Méditerranée en fond, les îles de l'Erinse, la ville de Cannes pas loin, voilà, tout est réuni pour vous présenter cette magnifique voiture, cette calandre charismatique de la DS7 qui a innové cette calandre avec ces diamants ici. Vous retrouvez ici le logo qu'on retrouvera sur toutes les finitions Performance, Performance Line, et puis les nouveaux éclairages, la nouvelle signature lumineuse d'EDS avec ces LED Vision ici et cette nouvelle signature lumineuse, des Wings en noir laqué, on est sur une finition la première, donc une finition exclusive dans un gris laqué, dans sa couleur gris laqué, avec ses jantes Brooklyn en 21 pour assurer ce côté tenue de route et ce côté bas sur la route de cette voiture. Un arrière aussi redesigné avec le logo ici DS Automobile qui a pris la place du DS Crossback, les phares emblématiques de DS en écaille de poisson et la signature E-Tense 4x4 qui souligne cette caisse magnifique, une voiture en 21 pouces surbaissée qui lui donne ce caractère fort sur la route, ce caractère sportif, 360 chevaux, on peut le dire que c'est sportif. DS, c'est l'incarnation du luxe à la française. On retrouve ici tous les boutons en diamanté, le guillochage, le guillochage qui est une pratique de martelage de l'aluminium et puis la montre BRM, je vous la montre en exclusivité, horloger français, partenariat avec DS, voilà, magnifique comme sur toutes nos voitures. Et puis la sellerie, la sellerie cuir avec ce cure bracelet typique de toute la camme DS qu'on va retrouver d'une manière transversale sur l'ensemble de nos modèles. On est dans du prénium et dans du prénium, ça veut dire qu'il faut avoir tous les équipements possibles et imaginables et la DS 7 360, la première, n'en manque absolument pas. Un grand écran, 16 pouces, avec toutes les configurations et toutes les aides à la conduite, plus besoin d'utiliser carrément les commodos qui sont sur les côtés, le recharge à induction de votre téléphone, les différentes prises et puis une console centrale très ergonomique avec une prise en main excessivement facile, un volant multifonction où on retrouve l'essentiel des commandes du véhicule et puis les palettes pour pouvoir changer nos rapports de vitesse manuellement et quand on le souhaite. Et bien voilà, on est revenu au DS Store de Fréjus qui nous a prêté cette magnifique DS 7 360 chevaux hybride E-Tense 4x4, 4 roues motrices. J'espère que tout comme nous, vous aurez apprécié cet essai, cette découverte de ce superbe véhicule et puis bien évidemment notre région. On a essayé de faire un petit clin d'œil sur notre beau territoire. Merci à Polisson Productions de nous avoir accompagné dans cet essai et puis n'hésitez pas, nos équipes sont là pour vous faire essayer ce véhicule. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501